Musique Chers biodisséens, j'ai décidé d'introduire un nouveau format court pour aborder des notions simples de biologie, décortiquer un article récent particulièrement intéressant ou simplement vous parler de la vie de scientifique. Ce sera les brèves. Et pour ce premier numéro, j'ai eu envie de vous parler de l'enjeu majeur pour un scientifique, la recherche du Graal, qui est la publication scientifique de ses travaux. Je me limiterai bien sûr à ce que je connais, c'est-à-dire la recherche académique en biologie, imprégnée bien évidemment de mon ressenti ou de mon expérience sur le sujet. Libre à vous de donner le vôtre en commentaire. Alors vous avez déjà peut-être une idée de ce qu'est une publication scientifique. Mais pour ceux qui n'ont en tête que Science et Vie ou I Fucking Love Science, qui comprennent des articles de vulgarisation, destinés à un public large et non des publications scientifiques, il vaut mieux préciser un peu les choses. Une publication scientifique est un outil de communication ayant pour but de faire connaître ses travaux de recherche. Ce travail de recherche doit être original, c'est-à-dire pas encore publié par d'autres, et est adressé à un public de spécialistes, la plupart du temps d'autres scientifiques, mais peut également intéresser des étudiants, des médecins et même des journalistes. Ces articles sont publiés dans des revues scientifiques à publication périodique, pour la plupart mensuelles. Enfin, une publication scientifique doit avoir fait l'objet d'un examen, encore appelé révision, par un comité indépendant de lecture, qui est la plupart du temps anonyme, souvent d'autres scientifiques spécialistes du sujet. Le contenu d'une publication scientifique peut être de nature diverse. Elle s'organise autour de trois piliers phares, l'état de l'art, comprenez le contexte scientifique, l'analyse et la critique. Elle peut bien sûr comprendre des résultats scientifiques, mais elle peut aussi simplement être d'ordre technique, comme la publication de protocoles, ou encore faire le point sur les avancées de plusieurs publications sur un sujet spécifique. C'est ce que l'on appelle des revues. Cette dernière catégorie est très intéressante, car elle permet rapidement de se renseigner sur un domaine scientifique particulier, en liant les différents articles existants entre eux, ou au contraire en les confrontant, pour comprendre des résultats opposés. On pourrait inclure dans la catégorie des publications scientifiques, les comptes rendus de congrès scientifiques, évalués par des comités de lecture, et les livres scientifiques. Néanmoins, ce qui fait la carrière d'un scientifique, ce sont les résultats de sa recherche. C'est pourquoi dans la suite de cette vidéo, je ne me référerai qu'à ce type de publication. Cela peut paraître évident, mais la publication d'un article a pour but d'exposer les résultats de ses travaux dans son domaine de prédilection. Mais pas que. Elle doit s'appuyer sur les publications déjà publiées sur le sujet, les citer, et se situer dans ce contexte. Tout cela a pour but d'expliquer aux lecteurs, avides de connaissances, ou juste curieux, en quoi cette étude est importante, exceptionnelle. Et en quoi cela va changer la compréhension du sujet, et éventuellement même en quoi on peut améliorer le traitement de pathologie, voire carrément changer le monde. On a le droit de rêver. Il est par ailleurs crucial que les résultats soient reproductibles par d'autres, afin que d'autres chercheurs puissent eux-mêmes se baser et s'inspirer de ces travaux pour leurs propres recherches, ajoutant alors leur nouvelle maille à la chaîne existante. Une publication scientifique s'apparente à ça. Au-delà du titre du journal et de la date, vous avez d'abord un titre qui doit être percutant, concis, et exposer la conclusion de votre travail. En dessous, la liste des noms des auteurs, ainsi que leurs affiliations. Le premier nom réfère en général à celui qui a fait la plupart des expériences, et le dernier est en général son superviseur et ou son supérieur hiérarchique. La plupart du temps, il s'agit du chef du laboratoire, qui, encore une fois la plupart du temps, a conçu ou initié le projet et ou l'a financé. Il peut y avoir deux, plus rarement trois noms en premier ou en dernier auteur. On les appelle qu'au premier ou qu'au dernier. Cela arrive quand deux personnes ont fourni un travail d'une même ampleur pour la publication. En quoi cela est-il important ? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une hiérarchie dans l'ordre des noms. Le premier et le dernier nom sont bien évidemment les plus importants. Et ensuite, c'est un tarif dégressif. Le deuxième, comme l'avant-dernier, sont un petit peu plus importants que les autres. Et puis ensuite, c'est de moins en moins important. Après les noms, vous avez le résumé de l'article, qui en général précise de façon concise le contexte de la publication, les principaux résultats obtenus dans l'article, éventuellement une description très courte du matériel et méthode utilisée, et les conclusions qui sont tirées. On doit pouvoir comprendre l'article en lisant le résumé. Bien ensuite, le cœur de la publication. Une introduction qui définit soigneusement le contexte et qui se termine par les enjeux et ou les questionnements des auteurs qui les ont poussés à faire ces travaux de recherche. La section matériel et méthode, afin d'exposer les protocoles expérimentaux utilisés dans la publication, et qui doivent être le plus détaillés possible, afin que le lecteur puisse savoir dans quelles conditions les travaux ont été réalisés pour pouvoir les reproduire ou les vérifier. Puis on trouve les résultats des travaux à proprement parler, organisés en différentes parties, qui trahissent l'évolution de la réflexion. Il est important que chaque sous-partie témoigne d'une évolution dans l'histoire, et que le lecteur comprenne la logique de chaque partie, exactement comme on raconterait une histoire. Cette partie des résultats doit être étayée de figures, au moins une pour chaque sous-partie, chacune associée à un titre et à une légende explicative. Au résultat succède la discussion, qui comme son nom l'indique, discute les résultats, les analysant et les commentant, par rapport au contexte et aux enjeux définis dans l'introduction. Elle peut également proposer des hypothèses pour expliquer ses résultats, et même des expériences à conduire pour lever le doute ou aller plus loin. Enfin arrive la conclusion, qui synthétise les principales informations de la discussion. L'article se termine toujours par la bibliographie, qui recense toutes les publications citées dans l'article de façon chronologique ou alphabétique, selon l'éditeur. On peut quelquefois trouver également une section remerciements pour un confrère curé dans la relecture, ou fourni du matériel, mais qui ne justifie pas d'un nom dans le papier. Ou encore d'une section confirmant l'absence de conflits d'intérêts. L'ordre des sections peut varier d'un journal scientifique à un autre, mais cet ordre-là est le plus courant. Alors puisqu'on en parle, tous les scientifiques vous le diront, les journaux scientifiques ne sont pas équivalents. D'abord on distingue certains journaux qui vont publier dans une très vaste gamme de domaines de recherche, puis vous trouverez d'autres journaux spécifiques d'un domaine en particulier. Mais surtout on classe les journaux en fonction de leur renommée scientifique. Il est déjà à dire que la très grande majorité des journaux renommés sont anglo-saxons. C'est pourquoi la grande majorité des articles scientifiques sont disponibles en anglais. Et que par voie de conséquence, l'anglais est la langue officielle des scientifiques. Comment s'établit la notoriété d'un journal ? Et bien comme toujours dans un classement, par le biais de chiffres. On lui donne le joli nom d'Impact Factor. L'Impact Factor est calculé à partir du rapport entre le nombre de citations reçues par un journal pendant deux ans, et le nombre d'articles publiés dans ce même journal pendant la même période, c'est-à-dire le nombre moyen de citations par article en deux ans. Les revues Cell, Nature et Science obtiennent les Impacts Factor les plus élevés. Néanmoins, il est à noter que cette évaluation du travail scientifique par l'Impact Factor ne fait pas consensus et commence à être décriée par de nombreux chercheurs. Alors évidemment, si vous voulez publier, vous voudrez publier dans le journal le plus renommé possible. Du fait de la forte demande, ces journaux vont donc opérer une sélection drastique en ne sélectionnant que les meilleures études, contribuant encore à leur renommée. Cependant, cette sélection induit des cycles de révision très exigeants par les comités de lecture, qui vont être beaucoup plus longs que dans des journaux moins prestigieux, et parfois même durer plusieurs années. A cause de cela, certains labos pour gagner du temps préfèrent publier dans des journaux moins renommés, bien que ce ne soit pas la majorité. Jusqu'il y a un peu plus de 20 ans, le fait de publier une publication scientifique dans un journal à Fort Impact Factor suffisait à lancer une carrière et obtenir un poste de chercheur dans un institut de recherche scientifique en France. Mais avec la forte augmentation du nombre de laboratoires et surtout de scientifiques dans le monde, et en particulier en France du nombre de jeunes se lançant dans une thèse universitaire, il devient de plus en plus difficile de convaincre avec une seule publication. Fut-elle d'un excellent niveau ? Le niveau de recherche exige maintenant que non seulement vos publications soient de haut niveau, comprenez journal avec Fort Impact Factor, mais également que vous publiez assez souvent. Impact Factor et Fréquence sont donc les deux clés du scientifique s'il espère avoir une carrière académique. Néanmoins, elles peuvent partiellement se compenser. Si vos publications sont de moins haut niveau, on pourra vous pardonner si vous publiez très souvent, et vice-versa. Conséquences sur la vie du scientifique. Car c'est bien là le drame, le graal du scientifique est une date de péremption. Quelle que soit la qualité de votre publication et la portée de vos travaux, et même si vous avez enfin décroché l'attention et le respect de vos pairs, cela ne dure pas. Le chercheur doit publier à tous les stades de sa carrière, pas seulement au début pour avoir un poste, mais régulièrement. En effet, les publications sont aussi cruciales pour obtenir des financements, pour des projets de recherche. Sans publication, pas de financement, peu importe que vous ayez un poste ou non, et que vous ayez publié auparavant de très bonnes publications. Autant dire, ce n'est pas de tout repos d'être scientifique. Au-delà de chercher, il vous faut donc trouver, mais aussi publier, bien et souvent. Néanmoins, au-delà de ces contraintes, cela reste un métier passionnant, innovant et piquant. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura éclairé sur la vie de scientifique, auquel cas vous pouvez aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter et à partager, et je vous dis à bientôt.